J'ai travaillé 83 ans dans une crêperie Tout ça ? 83 ? T'as plusieurs vies t'es quoi ? T'es une chenille ? Ça marche ? On t'écoute la baleine Ils ont décidé de me virer Pour me venger je balance la recette de leur crêpe parfaite et inratable Dans un grand bol Oh le J parle plus fort frérot Parle plus fort le J là J'ai le soin à fond sur la table de mixage Je peux pas mettre de plus Je suis à fond de partout frère Tu vas mettre de la farine Il faut tendre l'oreille les copains Des oeufs que tu as pondus le jour même ou la veille Et tu m'élances Parce qu'en 84 ans c'est devenu une poule Il peut pondre des oeufs maintenant les gars Tu ajoutes de l'huile neutre et du beurre maison fondu De l'huile neutre ? Comment ça de l'huile neutre ? Genre elle a pas de la vie politique Et une fois que t'as cette belle consistance bien lisse Tu peux ajouter du lait de pigeon Allo frérot ouais Petite question J'ai regardé une recette de cuisine là sur TikTok D'une recette de crêpe Il me dit mettre de l'huile de pigeon Ça existe ou pas cette connerie là ? Alors le lait de pigeon c'est un peu trompeur comme nom Or les pigeons produisent une sorte de substance Pour nourrir leurs petits Mais ce n'est pas du lait comme on le connait Il répond pour un degré ça Il m'a écrit un pavé de baiser sur le lait de pigeon J'en ai rien à foutre L'astuce c'est de poser ta poêle sur une plaque chauffante La poêle va absorber la chaleur émise par la plaque chauffante Bref c'est pas une compétition mais j'en fais des meilleurs